Musique Hey yo tout le monde c'est Pureux, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Nouvel épisode de notre série UHC en 1.9, je crois qu'on est à l'épisode 16 si je ne me trompe pas Donc tout bêtement je vous en ai parlé aux épisodes un peu précédents On a eu un petit soucis, clairement Épisode précédent, enfin donc cet épisode là que j'ai record J'avais fait un peu d'enchantement, j'ai tué 2-3 mobs parce que j'ai eu un arc Comme vous le voyez puissance 3 infinité, donc je suis content Et aussi on a été dans le nether et on a été posé en fait un nouveau portail dans le nether Qui nous permet tout simplement d'avoir un nouveau passage qui nous amène beaucoup plus loin Et qui est beaucoup sympa, beaucoup sympa C'est très très français bien entendu, on va pas s'embêter Voilà on est un peu au bout Mais c'est pas très grave, vous allez voir On va se construire une machine aujourd'hui Alors c'était pas annoncé, j'avais dit que je regarderais un peu Et j'ai regardé et j'ai décidé de faire maintenant Parce que c'est une des machines qui va devenir très 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 intéressante On va venir la construire ici Sur le bord de ça, parce que tout ça, ça va dégager bien entendu Donc on va la construire là Tout simplement, cette machine Je vais la construire en même temps que je vous explique Un osu-sai Alors 3, voilà C'est tout simplement Une usine à pêche En gros Pas à pêche de fruits À pêche pour pêcher quoi Voyez Pour Oui je fais des énormes blagues Aujourd'hui Je me suis dit Qu'elle allait être du meurre d'eau là Donc oui je vous disais On va faire tout simplement Une machine de pêche Donc tout simplement Un truc vraiment tout bête Qui fonctionne en 1.9 Et vous pouvez vous mettre AFK Bon il y a 2-3 trucs qui me dérangent Sur cette machine La première c'est que vous récupérez Vous récupérez le loot sur vous Donc forcément vous êtes limité Et en plus de ça Bon ça c'est facilement corrigeable En plus de ça Cette machine fonctionne En gros dès que vous allez avoir votre canne à pêche de cassé Parce que du coup ça va utiliser beaucoup la canne à pêche Dès qu'elle va casser Vous allez être Vous allez être tout simplement emmerdé Alors attendez parce que Je crois qu'on va avoir un souci Je fais au pif Mais je suis sûr que c'est pas ça En fait il me faut 2 crochets Et je vous avoue Que je sais plus du tout Le craft du crochet Alors je suis un peu embêté Je suis un peu embêté Je vais regarder ça Pendant que je vous parle De façon tout à fait Tout à fait correcte La machine en fait Donc comment elle fonctionne Tout simplement Vous allez pêcher En continu Et en gros Vous allez pas pouvoir rapporter Votre canne à pêche Sauf quand il y aura un poisson Donc Tout simplement Quand il y aura le poisson Ah j'étais pas très loin en plus Quand il y aura le poisson Vous aurez Votre canne à pêche va revenir Vers vous Et du coup vous allez pouvoir la relancer Et ainsi de suite Le matériel nécessaire Vous allez voir C'est pour ça que Alors moi j'adore Je la mets Je vous promets Donc là on est samedi Demain c'est tuto Alors demain On va d'abord faire le tuto Où on détruit Où on fait Nos mobs Bien entendu Mais on fera Sûrement dans la foulée On verra Ou sinon je ferai En complément Enfin je sais pas encore Comment je vais faire En tout cas je vais réfléchir A améliorer le système Pour avoir un truc Qui vous donne des cannes à pêche Illimité Et en même temps Un système Qui vous permet D'avoir Tout simplement La possibilité D'être tranquille Et de faire ça De faire ça En illimité Tout simplement Vraiment En continu De pas être bloqué Avec le loot Voilà En fait je me suis décalé d'un cran Je me rends compte Bon c'est pas très grave Donc voilà On va Donc Casser ça Casser ça Et ça Parce que du coup J'ai fait un peu de bêtises On va mettre un truc là Voilà Ici on peut fermer Normalement ça pose pas de soucis Là aussi Voilà Comme ça vous pouvez vraiment Vous mettre en AFK dedans Avec une porte Donc nous on va prendre un peu de hauteur Voilà Pour me dire mettre Nos deux crochets Alors moi je vous conseille C'est déjà de mettre votre haut ici Parce que Sinon en fait Tout simplement Il faut mettre le truc Et après il faut bien viser avec la ficelle Pour pouvoir mettre votre crochet Et machin Et tout Pour pouvoir placer l'eau en dessous C'est clairement chiant On va pas se mentir Alors Tac C'est bon Ouais On vient Donc voilà Là on a tout simplement mis quoi On a mis une trappe En fer bien entendu en dessous C'est important Une source d'eau Là on a bien entendu Nos deux crochets Avec le fil Qui vient à côté L'énergie est récupérée là On vient Tac Et tac Et tac La récupérer Ici normalement Si je me trompe pas Alors je l'ai vue une fois Vite fait Je l'ai essayé Donc en créa Voilà Normalement là c'est à ouvert Nickel 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 On va agrandir un tout petit peu Voilà Et poser bien entendu Notre petite porte Pour être à l'abri Des mobs Ah mince Voilà Donc là on ferme Et tout simplement Vous venez vous poser là Et quand vous allez balancer Donc là je vais rester appuyé Attention c'est très important Je vais rester appuyé En fait vous voyez Le truc il est parti D'accord Donc J'ai pas de poisson sur moi Vous voyez Le truc revient pas J'ai pas de poisson sur moi On va regarder ça J'ai pas de poisson J'ai un livre enchanté C'est les protections 3 On va se faire un peu de place Là au milieu Pour dire que ça soit bien clair Alors j'ai pas compris Ce qui s'est passé là Je crois qu'il y a eu un problème Avec le poisson Parce que du coup J'attendais On va continuer Donc Notre pêche Vous avez juste besoin D'attendre comme ça On va essayer de pêcher Au moins un poisson Alors j'espère que Le fait d'avoir attendu Et que du coup Il y a un poisson qui est revenu Ça a pas fait bugger On va voir On va attendre un peu On va pas attendre 2 heures Non plus C'est vraiment juste Le temps de dire Voilà Un petit poisson Et surtout de l'XP Alors Pourquoi je dis Surtout de l'XP Donc voilà L'usine elle est finie Vous voyez Vous venez Autour On va venir mettre Ces blocs là Pour la déco Non non toi Tu n'es pas mon ami Alors on peut les chasser À l'arc Parce que On a bien entendu Tout ce qu'il nous faut Maintenant Vu que l'arc Il est Il est infini Donc on s'en fout Un petit peu Alors pourquoi Je disais donc Pourquoi C'est important En fait maintenant En 1.9 Et c'est pour ça Que je voulais à tout prix Faire cette machine Rapidement En 1.9 Vous avez Le raccommodage D'accord Donc c'est un enchantement Qui vous permet En utilisant de l'XP De réparer Par exemple Si vous avez de l'armure Sur vous En raccommodage Quand vous allez tuer des mobs Cette armure Donc l'XP Va d'abord passer sur les mobs Et après vous réparer Vous êtes attribué Va d'abord passer sur votre équipement Et après vous êtes attribué Donc Forcément C'est intéressant Parce que du coup Votre armure Va se réparer Imaginez une armure diamant Avec l'arc Qui a raccommodage Parce que bien entendu Vous pouvez le trouver Sur des livres Aussi bien Que sur des cannes à pêche Tout ça Donc Vous le trouvez Vous mettez au fur et à mesure Sur vos trucs Et ça fonctionne Du tonner Mais vraiment Honnêtement J'ai vu Bien entendu J'ai fait des petits tests Moi J'ai vu L'utilisation En fait Du raccommodage Et le truc Qui est complètement dingue C'est par exemple Vous pêchez Vous avez Vous trouvez une canne à pêche What C'était quoi ça What Regardez Oh l'ololololololololololo On se sent plus là On se sent plus Solidité Ça solidité C'est quelque chose que j'aimerais mais j'aimerais mettre autre part mais bon voilà enfin bref tout ça pour dire tout ça pour dire que là maintenant on va essayer de pêcher un peu peut-être pas dans la vidéo on va voir on va faire le point donc comme je vous disais sur tout ce qu'il ya donc là on a bien entendu nos enchantes un bon là on n'a pas beaucoup de level nous du coup c'est un peu compliqué voyez la level 7 il faut du lapier du lit bien entendu c'est chute amortie affinité et infinité bon bien entendu voilà je voudrais récupérer mon livre s'il te plaît merci la pioche solidité là il ya un toucher de soie j'aimerais bien l'avoir mais sur la pioche diams donc ça on verra canne à pêche voilà ça c'est tout des choses qui sont vraiment intéressantes pas à chanter ce serait tellement fait pareil à la hache donc la hache faut savoir que la hache et peut choper les enchantements d'armes maintenant un bac châtiment et solidité donc voilà nous le but va être vous rappelez on à l'usine en dessous donc usine à xp qui n'est pas du tout par ici on a une usine à xp qui va justement en fait le but serait d'avoir un maximum de donc d'enchantement rare du coup le but en fait c'est d'avoir une canne à pêche de départ le but c'est ça avec chance de la mer au maximum je ne sais plus exactement c'est quoi le level max il faudrait que je regarde et le le level max donc du truc va vous permettre d'avoir du coup un maximum de chances d'avoir les trucs rares ensuite il faudrait un raccommodage qu'on met sur la canne à pêche comme ça on peut faire en illimité parce que c'est juste à clic droit vous partez je sais pas vous partez travailler ou partez faire vos courses vous bloquez votre votre souris un bout de scotch un poids tout ce que vous voulez ça bloque le truc de là vous pouvez avoir donc du coup là on va aller jusque là bas pendant que je discute vous pouvez du coup avoir une canne à pêche complètement infinie parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que la canne à pêche vous voyez il faut bien viser en voir la canne à pêche donc qui en raccommodage à chaque fois que vous allez pêcher vous gagnez de l'xp sauf que avec le raccommodage vous avez plus d'xp que enfin vous réparez plus que ce que vous utilisez en fait clairement du coup c'est un truc c'est un truc de fou donc voilà le a pas donc c'est pas ça nous qui nous faut voilà raccommodage voilà c'est un ordre d'expérience et le consommer pour restaurer deux points de durabilité et vous pouvez le mettre sur tout et nous bien entendu ce qui va nous intéresser c'est mettre sur les ailes donc on va regarder en même temps ce qu'on choppe alors je vais faire un petit saumon c'est pas le mieux pour l'instant on veut on essaie vraiment d'avoir des enchantements et surtout du stuff enchanté donc ça serait vraiment pas mal j'aimerais trouver ce que je suis en train de regarder en même temps du coup chance de la mer voilà c'est niveau 3 le max donc moi j'ai niveau 2 et vous avez 2% par un niveau de chance donc moi j'ai en gros j'ai 4% de chance supplémentaire d'avoir quelque chose autre qu'un poisson d'accord il est bien lancé après si vous le voyez là en bas c'est normal le truc qu'il est en gros il est bugué mais c'est voilà c'est juste l'animation là vous voyez ça passe à m'a pas chopé le poisson bon je sais pas pourquoi c'est des choses qui arrivent bien entendu comme vous vous doutez donc on va rester là que vous dire que vous dire on a un maximum là bas de ressources voyez j'ai énormément de poulet sur moi donc maintenant je cours partout parce que bien entendu les poulets ça ne m'inquiète plus après pour faire le point j'ai ouvert un portail donc comme je vous ai dit d'une dans dans le nether pour apparaître plus loin et et du coup du coup ça fonctionne très très bien voilà là on a ça qui fonctionne et voyez il ya plus d'un stack donc on est tranquille à on a que dire d'autre dans les dans les choses à vous montrer pour le moment je pense que grosso modo c'est tout en fait c'est tout ce que j'ai à vous montrer on va on va faire un peu de il faudrait essayer de refermer là bas de de faire ça faudrait qu'on a cherché des potions parce que donc je suis passé dans le nether j'ai perdu un peu de vie parce que là autour il ya toujours pas de bâtiment et du coup du coup ça fait ça fait que des mobs passent de l'autre côté et et me tu quand j'arrive donc il faut vraiment que je me dépêche de faire ce bâtiment en plus ce qui est complètement stupide c'est qu'au tout début je sais pas si vous vous rappelez quand j'ai fait la porte je dis surtout fait un bâtiment rapidement autour parce que sinon vous allez vous faire attaquer bien entendu je le dis je le fais pas donc forcément ça pose problème je vais les mettre des blocs là bas pour refermer ça pose problème donc là nous nos objectifs ensemble vont être clairement donc de faire un peu de déco même d'accord on a beaucoup de systèmes automatisés là on peut poser voilà si on va agrandir voilà on va fermer comme ça je pense que ce serait pas mal donc là bien entendu ça va poser quelques soucis lalalala donc oui comme je vous disais nous là le but ça va être vraiment de faire de plus en plus donc de systèmes automatisés on va on va continuer là je vous le garantis entre deux épisodes je veux faire que pêcher l'avantagent en fait c'est ça c'est je vais pouvoir mettre mon jeu donc ah mais non je pourrais même pas je t'en réfléchir mais j'allais dire pendant que je fais mes montages je pourrais d'accord on a spider cochon qui c'est de suicider oui j'allais dire allez mais je pourrais pas je pourrais pas alors là par contre on va pas fermer au dessus pour la très bonne raison qui paraît qu'on a plus de chances si on laisse ouvert 1 on a plus de chances d'avoir des choses intéressantes si on laisse ouvert du coup on va pas fermer on va juste fermer comme ça et le reste restera ouvert j'ai vu de blocs mince ouais donc que je réfléchisse je pense c'est tout oui prochain épisode on sera sûrement de l'autre côté du monde alors faut savoir que là pour vous dire un peu le délire là on est en moins 200 et en 500 le l'autre côté c'est en moins 2000 2000 je sais plus combien sur moi moins 8000 et moins 800 donc forcément on n'est pas du tout du tout au même endroit et j'ai pas encore exploré juste un bâtiment autour ouais c'est un peu bête j'ai juste fait un bâtiment autour pour le moment dans le but vraiment d'isoler d'isoler le bordel et qu'on soit pas trop embêté c'est juste le but premier on n'a pas encore j'ai pas encore fait quelque chose d'autre c'est un projet bien entendu donc donc voilà ne vous inquiétez pas on va pendant pendant la fin d'épisode là on va continuer à faire ça et on va parler un peu enchantement pour pour vous il y a plusieurs techniques vous pouvez faire des petits enchantements qu'après en fait quand vous les fusionner ça va les additionner enfin voilà des délires comme ça c'est possible il faut du lapis lazuli et là nous vous savez on a une ferme et à xp 1 maintenant avec avec nous zombies il faut savoir que la fois dernière je suis resté donc vous savez on a au maxi on a un maximum d'entités qui peuvent spawn donc ça doit être on va vous je vous dire ça en deux deux le maximum d'entités c'est c'est où déjà l'entité ah ça me met 90 91 bon de l'autre côté ça me mettait 100 et des brouettes alors je sais pas c'est peut-être en fonction de la lumière de du truc j'ai pas en tout cas excusez moi en tout cas voilà le truc c'est que comme je vous ai dit donc il y a vraiment la possibilité donc de faire des choses bien avec les entités parce que de l'autre côté ça se pone énormément j'ai dû attendre une dizaine de minutes je crois si je me trompe pas au niveau de donc au niveau du bordel au niveau de devant de ma ferme à xp et j'ai eu une centaine d'entités qui ont spawn donc il ya clairement c'était clairement classe et puis après alors on peut leur donner un coup pour les tuer moi je prends l'épée d'accord l'épée en fer ou une épée en pierre ça marche même en bois tout simplement parce que comme elle fait un arc de cercle et ben en fait ça fait je trouve plus de dégâts mais vous pouvez aussi balancer une potion les potions de alors je crois que c'est de soins ça tue les zombies donc vous pouvez faire ça c'est assez classe c'est assez rapide donc pourquoi pas si vous avez envie pourquoi pas on va j'ai envie de vous montrer un peu d'enchante donc on va faire ça on va venir ici et tout simplement sur nos bouquins on va faire des petits enchantes on a quoi la chute amortie ça m'intéresse pas du tout du coup bien entendu on va pouvoir faire ça va changer on va pas faire d'enchanté du coup je sais pas comment faire pour changer les enchantes à solidité c'est en fait solidité c'est pas mal fortune toucher de soi solidité châtiment recul bon 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 je réfléchis on va faire des cannes à pêche à faire des cannes à pêche j'ai quoi sur moi j'ai ça il m'en faudrait un peu plus j'ai pas des bâtonnets quelque part là pas de bâtonnets ah si là j'en ai un trop bien donc voilà on va se faire une petite canne à pêche s'il vous plaît la ficelle ici et on va aller voir si on peut se faire un enchantement pas mal là dessus mince j'ai mis j'ai pas mis la bonne et on me disait mais pourquoi ça me dérange pas solidité à pas chance de la mer niveau 2 ça j'aimerais bien mais il faut être level 30 je n'ai pas pour l'instant donc on a solidité seulement bon solidité c'est pas cool mais après donc comme je vous disais vous pouvez venir ici la méta on va voir ce que maintenant ça me donne là dessus regardez solidité un peu de la pi voilà on va essayer solidité voilà maintenant si je prends la canne à pêche je mets le truc et voilà solidité de l'utiliser une et voyez ça nous a coté beaucoup moins du coup enfin moi disons qu'on est sûr de ce qu'on a voilà clairement voilà on en est là on est sûr de ce qu'on a donc c'est très bien voilà maintenant par contre je chose que je ne sais pas c'est si je fais ça voyez ça ne marche pas et l'inverse non plus j'aimerais pouvoir changer mes enchantements donc c'est pas trop possible et par contre je sais pas si par exemple d'un enchantement en fer en or par exemple je pourrais le fusionner avec un autre je sais pas du tout je vais pas vous mentir je sais pas faudrait que je me renseigne et que je regarde protection contre le feu protection on va aller voir non pas ici on va aller voir vite fait avant de se quitter à notre usine donc à un zombie et une tout simplement parce qu'elle a beaucoup ça tourne vite vous verrez du coup ça nous permet d'avoir facilement donc comme je dis facilement du loot et nous on aime ça on aime le loot rapide donc voilà passer ici savoir que dès que vous arrivez là écoutez normalement ça va spawn sur mes entités en plus on a déjà quatre de l'envoyer et ils arrivent ici un du coup vous allez voir et dans le cas vous voyez il y en a beaucoup de trucs solidité protection solidité protection par rapport à prendre on va faire un test voyez on va faire le test avec vous comme ça on verra protection 2 là il ya beaucoup de protect on a une protection 4 je crois qu'il n'y a pas plus de 100 protection 4 on va c'est protection de la c'est protection on va essayer si on veut faire comme ça voilà normalement ça va être bon et alors moi j'ai fait un système c'est comme ça je voulais déjà montré de façon voilà il ya un zombie non il y en a deux excusez moi on vous remontre un c'est assez long par contre à les tuer parce que le feu donc le tic voilà tac 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 faut attendre que le feu s'éteigne et après voilà et là vous avez l'xp ça vous donne énormément de chair par contre faudrait que je fasse une un dropper en fait vous pouvez après avec des systèmes électriques par en fait vous faites un trieur et par exemple tout ce qui est cher cher putrid elle est récupérée dans le dropper qui les envoie en dessous dans un truc et avec simplement un courant électrique ça va aller dans ses parents dans de la lave enfin le mieux c'est dans la lave soit pris dans les fonds des trous assez profond mais mais c'est en avant moi c'est détruit vous n'êtes pas embêté avec le trieur il n'y a pas de réel problème alors tac admettons je prends ça ici ce que on veut donc ça ne marche pas là non plus dans l'autre sens ça marche pas non plus donc voilà je pense clairement qu'il faut par exemple protection admettons je fais ça là j'ai je sais que j'ai une protection 3 et ça monte en 4 ça monte pas en 5 par contre si lui voilà je mets comme ça normalement voilà ça monte en trois pas que je fasse de bêtises et cliquer imaginez je clique par contre je pense que si j'ai une protection 4 sur un bouquin par exemple ou sur un autre truc je peux monter sur en protection 5 parce que je crois que le niveau max est assez 4 ou 5 à 1 1 c'est peut-être c'est peut-être pas c'est peut-être parce que c'est 4 le plus je vais vous dire alors je regarde beaucoup un je vous avoue je suis sur mon téléphone et à et du coup je regarde affinité aquatique apnée protection protection alors je crois que ça a l'air d'être 4 oui c'est 4 donc forcément ça va pas le monter plus que q4 donc voilà en fait on a la protection max sur celui ci du coup plus 3 aux jambes plus 5 bon c'est dommage donc faudra qu'on regarde en fait donc tout ça je peux le jeter donc je me fasse une poubelle bien je fais une poubelle c'est vraiment les poubelles en plus et je peux pas récupérer les enchantements sur des livres on va essayer donc je suis assez voilà on peut pas je suis assez novice au niveau enchantement clairement je suis assez novice parce que parce que j'en fais pas beaucoup tout simplement parce que je trouve que ça au début quand j'ai commencé à jouer je souhaitais que ça coûte est beaucoup trop cher et tout là maintenant je veux vraiment tout vous montrer en détail ce qu'avant pareil je regardais pas dans le détail en plus il est là pour neuf qui a changé beaucoup de choses donc avant comme je regardais pas dans le détail clairement qu'est ce que je faisais j'ai cliqué et puis quand j'avais des bons trucs c'était cool quand j'avais pas des bons trucs dommage quoi tout simplement du coup voilà là maintenant on va se quitter qu'à la pêche solidité ouais on s'en fout on va se quitter donc moi je vais aller retourner à ma petite pêche et donc si ça vous a plu hésitez pas encore je me suis fait il n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert et à commenter pour me donner votre avis à me dire aussi si vous voulez un tuto complet sur cette usine ou aussi vous en foutez vous voulez que pas que j'ai l'amélioré si vous avez des idées aussi un pour l'améliorer ça va être pour l'améliorer moi je vais me faire tout simplement je dis un système donc pour avoir des des cannes à pêche en fait tout simplement en attendant d'avoir donc ce serait utile mais juste le temps qu'on est une canne à pêche vraiment tip top ça sera utile après sinon voilà en gros je sais pas quoi dire enfin bref ensuite on peut choper des livres aussi on peut choper tous des trucs comme ça donc ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas après donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un like commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour pour plus d'infos un pour plus d'infos et si vous voulez vous rejoignez moi aussi sur facebook et twitter pour pour voilà venir partager un petit peu ensemble tout ce qui se passe et et voilà après on est comment dire on est dans la joie et la bonne l'humeur on est dans la joie messieurs je veux pas la canne à pêche je veux juste la pêche en fait j'essaie de regarder si généralité dac prise possible alors on peut avoir oui donc bien entendu des poissons et on peut avoir des arcs des livres enchantés des cannes à pêche des étiquettes des sels des nénuphars bon voilà après en déchets alors déchets nous annonce beaucoup beaucoup de choses bol canne à pêche cuir bottes en cuir chair putrifié bâton ficelle fiole fiole de hausse poche d'encre et crochet donc après ça c'est des répartitions avec les chances de la mer tout ça donc ça réduit il me semble ou ça augmente je sais pas faut savoir qu'au niveau 3 par exemple vous avez 11 avec enchantement chance de la mer vous avez donc 11% d'avoir des cannes à pêche et des livres et des livres enchantés vous avez 11,3% donc voilà on a eu quoi au fait toujours du poiscaille il me semble en fait là j'ai trop de trucs sur moi clairement j'ai trop trop de trucs sur moi du coup ça va pas vraiment est ce qu'on peut pas voir donc voilà bah c'était en fait au final on a fait une vidéo autour de la de la pêche principalement donc c'est pas très très grave c'est cool la pêche donc voilà vous avez vu un système automatisé vraiment rapide j'en suis assez content vous avoue et j'améliore je l'améliore et je vous je vous redis je vous redis et du coup voilà à très bientôt donc pour une prochaine vidéo d'ici là amusez vous bien et ciao tout le monde